Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pas comme les autres et je pense que ça va être plutôt la tournure que va prendre ma chaîne étant donné que je suis une nouvelle personne, voilà j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, des sujets m'ont désintéressée, d'autres sujets m'ont plus intéressée. Je vous ai déjà parlé un petit peu des changements qu'il y aura sur ma chaîne dans les mois à venir, les années à venir, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur l'homme avec un grand H, l'humanité, l'espèce humaine, est-il fait pour être monogame. Pour cette vidéo, je me suis associée avec l'application PureApp. PureApp est une application de rencontre et pas des moindres étant donné que c'est une application de rencontre différente des autres. Celle-ci sera basée sur vos fantasmes, vos désirs, sur également tout ce qui est tabou dans la société et qui ne devrait pas l'être, notamment comme votre sexualité, mais pas que. Bien évidemment, ça ne sera pas une application de rencontre basée sur ça. Ça va se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler le pays des merveilles pour adultes. Effectivement, c'est réservé aux adultes, aux plus de 18 ans, adultes, majeurs, consentants, qui savent ce qu'ils font. Bien évidemment, nous n'enfonçons personne ici à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Tout se fait avec le consentement. L'application se présente de manière très très simple, étant donné que tu vas créer ton profil, bien évidemment, et tu vas pouvoir rechercher des personnes autour de toi, mais également partout dans le monde. Donc ça, c'est top. Quand tu es en déplacement ou si tu as envie, tout simplement, de nouvelles expériences, pourquoi pas. Tu rencontres quelqu'un à Los Angeles, tu te dis viens, hop, tu prends tes billets, tu y vas, voilà, grâce à l'application. Tu auras un contact à LA et plus s'y affiniter, bien évidemment. Que dire de plus ? Les chats s'autodétruisent pour ne pas laisser de traces, parce qu'on n'a pas forcément envie que tout soit screenshotable et que tout puisse se retrouver quelque part sur Internet. Bien au contraire, vous allez recevoir une notification si c'est quelqu'un screenshot. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez rester totalement anonyme également. La philosophie pure app, c'est vraiment de décider de sa sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada